Objective Gare a décidé de reprendre l'antenne exceptionnellement en raison d'une manifestation anti-corrida non déclarée qui est en train de se tenir en feria de Nîmes. Alors bien sûr que ni le lieu ni la date a été choisie au hasard puisque la corrida du soir va se dérouler et que nous sommes devant les arènes. Alors on va essayer d'aller attraper, on va essayer d'aller rencontrer... Alors là comme vous pouvez le voir en fait, ils sont en train de huer les gens qui vont assister à la corrida et qui sont en haut dans les arènes pour la corrida du soir. On va essayer d'aller interroger un manifestant. Bonjour, excusez-moi, vous êtes en direct, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi vous ne voulez pas parler ? Non ? Bon, on va essayer de trouver d'autres personnes. Non mais on n'est pas manifestants, on n'est pas manifestants, on est journalistes, pardon, merci. Bon, comme vous voyez, la situation est un peu tendue puisque c'est une manifestation qui, on le rappelle, n'est pas déclarée. On ne sait pas quelle initiative. On va essayer de trouver quelqu'un à qui on peut parler. Excusez-moi madame, vous êtes en direct. On voudrait savoir pourquoi vous vous êtes mobilisés aujourd'hui et de quelle association vous faites partie ? Aucune. Aucune association ? Aucune association ? Pourquoi vous ne voulez pas parler ? Parce que vous êtes nombreux à ne pas vouloir parler. Parce que, non, je suis venue toute seule et je ne trouve pas normal ce qui se passe. On n'a pas le droit de jouer avec les taureaux, ce n'est pas juste. La torture, ça devrait être interdit. Cette manifestation, elle n'est pas déclarée. Pourquoi vous organisez ce type d'action, en fait ? Ce n'est pas moi qui organise. Oui, mais pourquoi vous êtes venue quand même ? Parce que votre action, vous faites acte de présence. Quand c'est déclaré, ça ne sert à rien. Et pourquoi ça ne sert à rien ? Il faut que les taureaux entendent qu'ils sont soutenus. Pardon ? Pour que les taureaux entendent qu'ils sont soutenus. D'accord, mais c'est une manifestation qui n'est pas déclarée aujourd'hui. On vient pour s'exprimer. Pour eux. Mais pourquoi vous n'avez pas déclaré et fait dans les règles de là ? On ne pouvait pas les déclarer. Est-ce que vous pensez, parce que l'objectif, si vous voulez un vrai changement, c'est de sensibiliser l'opinion publique ? Sensibilise aussi. Est-ce que vous pensez que ce type d'action peut sensibiliser vraiment l'opinion publique ? On essaye. On y pense, on y croit. Merci. On va se déplacer. Ne bougez pas. Restez avec nous. Comme vous voyez, oui, Feria, non Corrida. Donc, pour les manifestants anti-Corrida, en fait, la Feria n'est pas synonyme de Corrida. Bien qu'en Espagne, de manière générale, la Feria, c'est autour de la Corrida, bien entendu. Donc là, les manifestants sont en train de se déplacer. Bon, comme vous voyez, ils ont quand même été organisés parce qu'ils ont des banderoles. Ils ont dû... Bon, vous voyez, hein, beaucoup de huées. Nous sommes italiennes, italiennes, nous sommes spingent l'antissommossa. Ah si, c'est italien, vous venez d'Italia. Alors, ce monsieur-là est italien, en fait, et il vient d'Italie, et c'est un manifestant italien. Donc, vous le voyez que c'est quand même très organisé, il vient de plusieurs pays européens, et il nous explique qu'il milite pour la cause animaliste. Beaucoup de personnes sont ici pour la Corrida. Qui vous a donné rendez-vous ici ? Non, il ne parle pas français. Parlez-vous italien, vous avez compris ? Ah, ok. Il parle lentement, parlez doucement. Si, nous sommes pratiquement de Biella, Milano, Novara, les cittats italiennes. D'accord, il vient de Milan, très bien. Milan, Novara, Biella, Vercelli. D'accord, très bien. Ici, basta Corrida. Basta, on a compris. Bon, comme vous voyez, ils sont quand même beaucoup. Quelques centaines de manifestants. On va essayer de se rapprocher un peu pour regarder. Alors, là, vous voyez comment ça s'asseoir. Et en fait, en s'asseyant, ils ne peuvent pas être évacués directement par la police. On imagine qu'ils vont être évacués tout à l'heure, un par un. L'année dernière, il y a eu une manifestation de ce type-là, mais ils étaient beaucoup moins nombreux. Comme vous entendez le slogan, c'est assassin, sadique et pervers. Et en haut, vous voyez, en fait, il y a de la provocation des deux côtés. Alors, attendez, ne bougez pas. On a l'adjoint, la sécurité. Monsieur Tiberino, bonjour. Vous êtes en direct. Comment ça se fait que les manifestants ont pu pénétrer dans l'espace qui est censé être fermé et hermétique ? Ils étaient identifiés, ils étaient suivis, mais ils se sont donné un mot d'ordre. Ils sont tous arrivés d'un coup. Mais ils ne rentreront pas. Mais comment ils ont pu pénétrer, en fait, dans l'espace ? Non, mais ils n'ont pas pénétré. Ils sont là. En fait, ils sont rentrés comme n'importe quel tourisme ? Ben oui, ils étaient un peu éparpillés, un petit peu de partout. Et ils ont dû avoir un mot d'ordre par texto, je ne sais pas. Et d'un seul coup, il y a 200 personnes qui sont arrivées. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez laisser là longtemps ? Comment ça se passe ? Qui gère ça ? Ben nous, je viens d'en parler avec le préfet. On n'a quand même pas le moyen de les évacuer tous. Donc, on va les laisser gueuler pendant toute la durée de la corrida. Pendant toute la durée de la corrida ? Ben enfin, s'ils ne s'épuisent pas, oui. Et est-ce que vous ne craignez pas de débordement, justement, avec les aficionados ? C'est ça le problème. Nous, c'est souvent avec les aficionados qu'on a peur. Et combien de... On parle souvent de radicalisme. Vous avez un exemple de radicalisme. On rappelle que c'était une manifestation qui n'était pas déclarée. Et en plus, elle n'était pas déclarée. Comme vous avez entendu l'adjoint à la sécurité, en fait, pour l'instant, les manifestants vont rester sur place en attendant d'être évacués, mais visiblement, toute la durée de la corrida, ils sont bien partis pour rester. On va essayer de... On va décrocher l'antenne. Objective Gare reviendra dans quelques minutes et dans quelques instants pour vous expliquer la suite de cette mobilisation. Est-ce qu'ils vont être évacués par la police ou est-ce qu'ils vont rester là ? Donc restez connectés. C'est parti ! C'est parti !